31 jours d'arrêt de chantier depuis le début de l'année à cause du mauvais temps. Dans cette entreprise, on a déjà fait les comptes et la note est salée. On doit arriver dans notre cas aux environs de 25 et 35 000 euros à peu près. Tout à fait. Et c'est lié à quoi cette perte ? Lié au fait qu'on n'a pas eu de travail du tout et on a eu énormément de jours de chômage intempéries. Donc on n'a pas su mettre les ouvriers ailleurs sur d'autres chantiers, intérieurs en particulier. L'hiver a été rude, tout le monde en convient. La Confédération de la construction souhaite que le gouvernement reconnaisse son caractère exceptionnel. Cela donnerait un sacré coup de main aux entrepreneurs. Qu'est-ce que ça permettrait très concrètement ? De prolonger sans pénalité les exécutions des contrats et d'avoir plus facilement accès au crédit en cas des difficultés des entreprises. Des retards, cette entreprise en a accumulé comme beaucoup d'autres. Et le planning a donc dû être revu en conséquence. Les délais s'allongent forcément. On est obligé de dire aux autres clients qui suivent qu'on sera en retard d'un mois ou d'un mois et demi, bien sûr. Et ce patron n'espère qu'une chose, un printemps clément qui permettra de rattraper une partie du temps perdu. Merci.